Une collectionneuse qui a plusieurs tableaux de moi, que j'ai rencontré par hasard à Berlin, je lui ai demandé si elle voulait aller voir mon nouveau travail à l'atelier. Elle a dit volontiers, est-ce que je peux amener quelqu'un ? C'était Thomas. Donc voilà, Thomas, il a tout de suite beaucoup aimé. Il a acheté un tableau. Depuis, on était en contact. J'ai vu beaucoup de ses spectacles à Berlin et à un moment donné, il voulait faire quelque chose avec des dessins sur un mur et il m'a demandé si je voulais le faire. C'était « Un ennemi du peuple » de Hendrik Ibsen. Ça, ça a été vraiment un challenge parce qu'il avait quelque chose en tête qu'il avait du mal à vraiment formuler. Et c'était assez long pour moi, pour que je comprenne exactement ce qui l'attend. Et donc, il me disait qu'il voulait que ce soit comme une peinture de caverne moderne, comme si quelqu'un griffonne sur les murs. En fait, je n'avais jamais été très à l'aise avec ça avant. J'avais fait ça une ou deux fois. Ça n'a pas du tout marché. J'avais fait une fois un truc pour mon père, qui m'avait justement prêté son ancien bureau à Kiel. C'était un lieu magnifique, une sorte d'ancien entrepôt sur le port. Et voilà, comme il était à Moscou, il m'avait prêté son lieu et il m'avait dit « Bon, pour me payer, tu pourrais me faire un portrait de lui, un portrait de mon père. » Donc ça, plutôt le problème, il voulait que ce soit une photo de lui quand il fait le marathon de New York. Et j'ai trouvé ça vraiment absurde. Les vêtements de sport et tout, c'était très moche. Je ne pouvais pas. Mais là, c'était un défi, comme je dis. Et comme j'aime beaucoup le travail de Thomas, j'ai vraiment dû lutter contre moi-même, que je me suis dit « Bon, ce n'est pas vraiment ce que je fais d'habitude, mais je voudrais y arriver. Je voudrais qu'il soit content. » À la fin, c'est devenu quelque chose de très personnel parce que ça m'a permis aussi d'intégrer pas mal de choses que je lis, justement de la philo. J'ai fait, comme je pouvais utiliser l'écriture, j'ai intégré beaucoup de choses, ce qui m'intéresse en fait, en écrivant ça sur le mur. Je crois qu'il ne faut pas être trop pressé et vraiment s'écouter soi-même. Bien sûr, les influences sont très importantes, mais voilà, de vraiment écouter qu'est-ce qui était vraiment important ou est-ce que ça, c'est juste une mode. Moi, j'aime beaucoup les artistes qui ont quelque chose de très personnel, qu'on ne voit pas ailleurs et qui arrivent à le formuler. On a beaucoup de temps pour y arriver. On n'est pas obligé de sortir des beaux-arts et d'être déjà un artiste complet. Je crois que ça change tout le temps. C'est ça qui est super intéressant, d'avoir toujours une sorte de fondement, de s'inspirer, pas forcément que de l'art aussi, de s'inspirer de toutes les autres disciplines. J'ai des phases où je sens que je suis en train de changer et c'est souvent après quelques années, genre trois, quatre ans. Et là, je fais des choses que je montre un peu moins, qui sont juste des essais. Et j'ai toujours, beaucoup de collectionneurs sont un peu déstabilisés parce qu'ils avaient compris ce que je faisais. Et maintenant, tout d'un coup, c'est différent, mais c'est quelque chose que je ne peux pas changer parce qu'il faut que je change moi-même. Et c'est un peu malgré moi. Et là, je commence la sculpture. Donc, c'est le début. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais je sens que je veux le faire et que ça va être la prochaine étape pour moi. C'est peut-être le théâtre qui a amené ça, les trois dimensions en fait. Mais la lumière sera toujours ma motivation, la lumière, la couleur. Sous-titrage Société Radio-Canada